Le monde entier est fait de personnes qui portent un seau invisible. Tu ne le vois pas, mais il est là. Tu as un seau, chacun des membres de ta famille est un et une. Tes grands-parents, amis et voisins ont tout un seau. Chacun porte un seau invisible. Ton seau n'a qu'une seule utilité, celle de continuer tes bons pensées et tes bons sentiments vis-à-vis de toi-même. Tu es très heureux et tu te sens bien quand ton seau est plein. Et tes tristes et saufs quand il est vide. Les autres ressentent la même chose. Ils sont heureux quand leurs seaux sont pleins et tristes quand ils sont vides. C'est fantastique d'avoir un seau plein et voici comment ça marche. Tu es besoin des autres pour remplir ton seau et les autres ont besoin de toi pour remplir les leurs. Alors, comment remplis-tu un seau ? Tu remplis un seau quand tu montres à quelqu'un que tu la mets quand tes paroles ou tes gestes expérimentent de leur gentilisme, auquel tu souris. Ça c'est rempli un seau. On remplis cette seau et quelqu'un défectue qui s'est souci des autres et leur donne le sentiment qu'ils ont de l'importance. Quand tu fais cela pour quelqu'un, tu remplis son seau. Mais tu peux aussi piler un seau pourri, te roubent les bons sentiments. Tu piles le seau de quelqu'un quand tu te mousses de lui, quand tu lui fais du mal par tes paroles ou tes gestes, au même quand tu l'ignores. Ça c'est être une pileur de seau. La brute est une pileur de seau. Un pileur de seau est quelqu'un qui dit au fait des chaussées manchants dans le but de blesser les autres. Bien souvent, le seau des gens qui pilonnent celui des autres est vide. Ils pensent qu'ils peuvent leur remplir un pilon celui des autres. Mais cela ne marche jamais. Tu ne peux jamais remplir ton propre seul en pilon celui des voisins. Mais devine quoi quand tu remplis le seau de quelqu'un, tu remplis aussi le tien. Tu te sais bien quand tu adais les autres à se sentir bien. Toute la journée, par nos paroles et nos actions, au bien nous remplissons le seau des autres, au bien nous le pilon. Essayez de remplir un seau et observez ce qui se passe. Tu aimes ton papa et ta maman. Pourquoi ne pas leur dire? Tu peux même leur dire pourquoi tu l'es amée. Tes mots affectus rempliront le seau aussitôt. Observez le sourire, illuminez le visage. Tu auras à ton tour envie de sourire. En t'exprimeront, tu deviendras un bon remplissier de seau. Tu n'as que te rappeler que tout le monde porte un seau invisible et à penser à ce qu'il faut dire ou faire pour le remplir. Voici quelques idées pour toi. Tu peux sourire et dire « Bonjour » à chauffeur de bourse. Lui aussi un seau. À l'écho, tu peux inviter la nouvelle élève à jouer avec toi. Tu peux écrire à l'instructrice pour la remercier. Tu peux dire à ton grand-papa que tu aimais être avec lui. Il y a plusieurs façons de remplir un seau. C'est facile et amusant de remplir un seau. Ça n'a au sens importance que tu sois jeune ou vieux. Ça ne te coûte pas d'argent. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et n'oublie pas qu'en remplissant le seau de quelqu'un, tu remplis aussi le tien. Quand tu es un remplissier de seau, il fait bon vivre dans ta maison, ton école et ton quartier. Un remplissier de seau rend tout le monde heureux. Alors, pourquoi ne pas être un remplissier de seau aujourd'hui et tous les jours ? Il te suffit de commencer chaque journée en te disant, Aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour remplir le seau de quelqu'un et de te demander à la fin de chaque journée, Est-ce que j'ai rempli un seau aujourd'hui ? Oui, je l'ai fait ! Ça, c'est la vie d'un remplissier de seau ! Et ça, c'est toi ! Je ne le vois pas d'un petit mot, c'est toi !